Même si je suis absolument nulle en cuisine, on va tenter l'impossible. On peut s'attendre à tout. On est foutus partout. Pourquoi t'es vu en baisser ? Pourquoi j'ai voulu faire la cuisine déjà ? Je suis saoulée ! Coucou tout le monde, c'est Coco Liner. Back sur Youtube. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je me prends un peu pour filer Pletcherbest aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je me suis dit qu'on allait kiffer un petit peu ensemble. Voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo un petit peu chill, un peu spontanée. C'est vrai que je n'ai pas trop l'habitude de faire ça. Tout simplement parce que demain, c'est mon anniversaire. J'ai 19 ans demain, donc ça sera le 10 avril. Voilà, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera sûrement bien plus tard dans le mois. Mais il faut bien que je prenne le temps de monter les vidéos. Si j'ai la position d'un canard, c'est tout simplement parce que si je me lève, je sors du cadre. Voilà, j'ai beau faire 1m60, tous les moyens ne sont pas au rendez-vous, donc je vais devoir rester comme ça dans cette vidéo. C'est pas grave, c'est moi qui m'enfliche cette souffrance. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram où je suis assez présente et je vous parle pas mal. Également à me suivre sur mon Instagram un petit peu plus professionnel où je fais des petits shootings photos. Donc comme je vous l'ai dit, demain c'est mon anniversaire. J'ai 19 ans, sauf que bon, bah on commence à connaître le contexte actuel. Je suis seule, confinée depuis plus d'un mois, parce que j'ai dû me confiner bien 10 jours avant le confinement général. C'est top, les problèmes de santé, on adore. Du coup, je suis seule avec mon chat et cet anniversaire risque d'être un petit peu triste, mais je me suis dit, bon, on va essayer de pas trop émoraliser, parce que c'est quelque chose que j'ai tendance à faire beaucoup. Et on va essayer de se cuiner des petits gâteaux, même si je suis absolument nulle en cuisine, on va tenter l'impossible. Et on va faire des petits gâteaux ensemble aujourd'hui en répondant à des petites questions. Voilà, je vous ai demandé sur une story Insta de me poser des questions et des tu préfères. Donc je vais répondre à tout ça en cuisinant des petits muffins. J'espère que ça vous plaire et on y va. J'espère que je serai assez nette dans cette vidéo, parce que vu que je suis loin de la caméra, je peux pas forcément régler tous les réglages. Donc en tout cas, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, endroit que vous n'avez pas beaucoup l'habitude de voir. Étant donné que je cuisine très peu, on va pas se mentir, c'est la galère depuis le confinement. J'espère juste que mes voisins vont pas me mater pendant que je suis en train de cuisiner. Déjà, c'est une chose qui est pas très habituelle, mais surtout parce que je suis en train de parler à une caméra. On va essayer de faire quelque chose de cool. J'ai mon ordi juste à côté de moi, où il y a la petite recette, en espérant que je ne foire pas tout, mais c'est fort possible. Désolée par avance pour la recette qui risque d'être massacrée. En vrai, j'abuse un peu parce que je devrais quand même réussir à faire des muffins, mais comme j'ai un très très mauvais skill en cuisine, on peut s'attendre à tout. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un truc un petit peu fun, étant donné que je vais fêter mon amive en tête à tête avec mon chat. Autant me faire plaisir sur une petite recette, voilà, surtout que j'ai pas du tout l'habitude de manger ça. Faut savoir que mon alimentation est quand même très équilibrée et donc très chiant, on va pas se mentir. Et je le fais en partie pour ma santé. J'ai déjà assez de problèmes de santé comme ça, donc autant manger directement. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais faire des muffins au chocolat avec un cœur Nutella. Voilà, très healthy cette petite vidéo. Je vais juste pas rajouter de sucre dans la recette parce que bon, de base, je suis pas trop censé remanger. Le pré-diabète, on adore. Mais encore une fois, c'est mon anniversaire, donc pourquoi pas se faire plaisir quand même une fois dans l'année. Donc je vais utiliser du chocolat noir et un petit peu de Nutella, j'avoue. Parce que le problème, c'est que j'ai une patate arcinée qui n'est pas du Nutella, mais j'en ai pas assez pour faire la recette. Donc je vais utiliser le Nutella que je ne mange absolument jamais. J'utilise tellement jamais qu'il périme très très bientôt et qu'il y a de la poussière sur le couvercle. On va espérer que ça se passe bien. Déjà, ça me fait peur parce que j'ai comparé des recettes, mais c'est celle-là qui me convient le mieux. Faut savoir que c'est grâce au site démotivateur.fr que je vais faire cette recette. Déjà, j'ai un peu peur parce que je vois qu'il y a besoin de 6 œufs. Alors toutes les autres recettes que j'ai vues, on n'avait besoin que de 2. Vous me mettez déjà des bâtons dans les roues. Donc, le premier truc dont on a besoin, c'est une tablette de chocolat noir. Ensuite, un pot de Nutella. Je ne vais pas en mettre. Ensuite, on va prendre du beurre. Ensuite, on aura besoin de farine. Elle est ici. Voilà, de la petite farine bio. Ensuite, on a besoin du coup de 6 œufs. Les œufs sont ici. Et ensuite, on aura besoin d'un sachet de levure. Franchement, il n'y a pas besoin de tant de trucs que ça, je trouve. Donc, si avec ça, je me bourre, c'est que vraiment, je suis une grosse quiche. Alors, est-ce que je commence la recette ou je commence par répondre à une petite question ? Bon, allez, on se chauffe avec une petite question. Donc, je vous ai demandé sur Insta de me poser des questions, mais également des « tu préfères ». Donc, vous vous êtes clairement lâchés sur les « tu préfères ». Je pense qu'on en répond à pas mal. Alors, déjà, petite question. « Tu préfères boire ou manger ? » La question ne se pose pas. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit deuxième ? « Tu préfères... » Qu'est-ce qu'on m'a dit ? « La photo ou le cinéma ? » Alors ça, la personne me connaît plutôt bien parce qu'effectivement, j'adore les deux. Voilà, de base, je voulais faire quand même des études dans le cinéma. Et j'adore la photo. Donc, franchement, c'est dur de choisir. Surtout que pour moi, les deux vont ensemble. Parce que, enfin, le cinéma, c'est juste la photo, mais à plus grande échelle, quoi. Tu bouges la caméra et il y a de la vidéo. Donc, bref, ça n'a rien à voir. Mais t'as compris ce que je voulais dire ? Mais bon, je pense que je dirais quand même le cinéma. Parce que, putain, qu'est-ce qu'on ferait sans le cinéma, quand même ? Bon, alors, du coup, on commence par quoi ? Préchauffer votre four à 180 degrés. Hop. Ok. Le four est préchauffé à 180 degrés. Franchement, je ne croyais pas que j'allais un jour faire un tuto cuisine. Comme quoi, on peut s'attendre à tout sur cette chaîne. Mais je me suis dit qu'un truc un peu spontané, ça allait changer de d'habitude. Maintenant, il faut faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. On va clairement choisir un micro-ondes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je bois le chocolat et je vais mettre tout ça dans un bol. Je suis désolée, du coup, maintenant que j'ai lancé le four, on n'entend que ça. Donc, du coup, si j'ai bien compris, on doit mettre toute la tablette. Ça fait un peu beaucoup, quand même, là, non ? On fait confiance, hein. Après tout, je ne sais absolument pas cuisiner. On va couper chaque carré au moins, c'est bien fait. J'espère juste qu'en ne mettant pas de sucre, je ne vais pas avoir un problème avec la pâte. Parce qu'il faut quand même se dire que tout aliment est là pour une raison. Le chocolat est fait, je vais aller mettre ça au micro-ondes par intermittence de 30 secondes, ils disent. Donc, on va faire ça. J'espère quand même que je vais réussir cette recette parce que je compte bien souffler mes bougies avec vous à la fin de cette vidéo. Et pourquoi pas goûter un petit muffin, quand même, pour voir si c'est mangeable. Pendant que le chocolat fond, on va répondre à une autre petite question. Alors, tu fais quoi pendant le confinement ? Ça, c'est une très bonne question qui peut, je pense, en intéresser plus d'un. Même si, en soi, je n'ai pas une vitre répidante, on ne va pas se mentir. Mon chocolat est fondu. Mais disons que, voilà, j'essaie de m'occuper comme je peux. Comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, j'ai essayé de vous inspirer un petit peu et de vous motiver pour vous montrer qu'on peut quand même rester créatif et productif pendant le confinement. D'ailleurs, je vous la mets dans le petit i. Si vous ne l'avez pas vu, je ne sais jamais où c'est. J'essaie d'entretenir la part du mieux que je peux, même si, en soi, à côté de la caméra, c'est vraiment le gros bordel. De faire un petit peu de sport, mais surtout, je fais un peu des trucs créatifs. Par exemple, je fais mes vidéos, comme vous pouvez le voir. Moi, ça m'occupe, ça me fait passer le temps. Je voulais me remettre au piano, mais bon, là, du coup, je n'ai pas encore commencé. Je regarde la télé, franchement, la base quand même, on ne va pas se mentir. Surtout que Disney Plus est arrivé, donc un peu la vie quand même. Ensuite, je me suis remis à dessiner, donc ça, c'est vraiment quelque chose de super cool. Ça me fait passer le temps. D'ailleurs, je vous montre tout ce que je fais sur Instagram. Donc, si ça vous dit d'aller me suivre, encore une fois, n'hésitez pas, parce que je vous montre mes avant-après des petites œuvres que je fais. « Oeuvre » est un bien grand mot, mais en tout cas, je m'éclate. Je fais de l'aquarelle, et c'est plutôt sympatoche. Sinon, je vais jouer aux Sims. La vie, les Sims. Et puis, je n'oublie pas d'aller prendre l'air avec un masque, un chouïa autour de chez moi de temps en temps. Mais évidemment, on ne voyait en personne, sinon ça n'a aucun but. Sinon, évidemment, je fais plein de FaceTime avec ma mère, avec ma soeur, avec mes cousines. Et ça, c'est quand même quelque chose qui fait passer le temps de ouf, parce que tu as l'impression que c'est avec eux. On fait même des petits bags en FaceTime, c'est pour vous le dire. Bon, mon chocolat est fondu. Ça, c'est fait. Je vais le poser un petit peu, parce qu'il est brûlant. Alors, ensuite, il faut dans un saladier mélanger la farine, le sucre, la levure, le beurre et les œufs. Ça fait beaucoup d'infos, là, Loulou. Jusqu'à ce que la texture soit uniforme. Ok, bon, on va essayer de faire ça. 100 g de farine. On se munit d'un verre doseur. Je sens la catastrophe arriver. Oh non, j'en ai mis partout. J'ai mis 200 g. Ok, ça retourne dedans, du coup. Si j'ai bien compris, on met tout dans le bol. Donc, c'est parti. Le sucre, je n'en mets pas. Donc là, levure, c'est un sachet entier. Ensuite, du coup, on doit mettre le beurre. Du coup, le beurre, il faut qu'on le fasse fondre, je suppose. Donc, je vais peser mon beurre. Il me faut 130 g de beurre. Donc, normalement, ma sœur m'a dit que c'était la moitié. Oui, parce qu'on échange des petits conseils cuisine. C'est quand même beaucoup 130. Ah, le beurre dans les mains, il n'y a rien de pire. On a combien là ? On va dire que 125, c'est assez. Du coup, je vais aller faire fondre ça au micro-ondes. Et après, on pourra tout mettre dans le salatier. Du coup, en attendant que le beurre fonde, on va répondre à une autre petite question. Tu as combien de frères et sœurs ? Alors, pour ceux qui ne savent toujours pas, j'ai une grande sœur que vous avez déjà vue dans les autres vidéos. Et j'ai également un petit frère et une petite sœur qui sont en fait des demi-frères, demi-sœurs. Mais moi, je les considère comme mes frères et sœurs. Donc voilà, on est quatre en tout. Mais du coup, mon petit frère et ma petite sœur, je ne les vois qu'un week-end sur deux. Et pendant les vacances, et encore. Donc, c'est vrai, forcément, que j'aimerais les voir plus. Tu préfères ne jamais rester dans la même ville plus d'un jour ou ne jamais voyager ? Alors, j'ai eu cette question. Elle est dure pour moi parce que même si, en vrai, la question ne se pose pas et que dans la vie, il faut grave voyager. Moi, je suis quand même un peu attachée à mon cocon, tu vois. Disons que si je dois voyager tous les jours de ma vie, déjà, c'est extrêmement fatigant. Mais surtout, j'aurais l'impression de ne pas avoir de base un petit peu où je peux me poser, où je me sens chez moi. Franchement, il n'y a pas de photos. Il faut quand même voyager dans la vie. Savoir quand tu vas mourir ou comment ? Alors, cette question, elle est assez connue quand même. Déjà, c'est extrêmement glauque. On ne va pas se mentir. J'avoue que c'est quand même galère parce que si tu sais quand tu vas mourir, c'est un peu glauque. Genre, toute ta vie, tu sais exactement la date. Il faut partir du principe que tu vas être obligé de mourir. Tu ne vas pas pouvoir éviter le truc. Mais moi, il ne faut pas me faire dès que tu préfères, je suis chère nulle. Genre, moi, mon pire défaut dans la vie, c'est indécise. Je ne sais pas faire de choix. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire dès que tu préfères ? Je suis vraiment la pire meuf. Savoir comment tu vas mourir, c'est glauque parce que si c'est un truc un peu lambda, tu vas avoir peur toute ta vie. Genre, tu vas être mal toute ta vie. Donc en vrai, je pense que contrairement aux gens qui répondent comment, je crois que je vais dire quand. Parce que comment, si c'est genre en faisant du cheval, tu ne vas plus jamais vouloir. Si c'est genre en prenant l'avion, tu ne vas plus jamais vouloir prendre l'avion même à 20 ans. Je pense que je préférais savoir quand. Bon, on va chercher le beurre. Ok, donc là, je crois qu'on a tout. Donc on va pouvoir mélanger. Du coup, là, on a la farine, la levure. On va mélanger avec le beurre. Du coup, c'est ça. Donc c'est parti. Je ne sais pas s'il faut mélanger au fur et à mesure. Et après, du coup, on met les 6 œufs, ce qui me paraît quand même énorme. J'espère que je ne peux en faire pour 15 parce qu'on se rappelle que je suis quand même seule en confinement. Un œuf. Ok, bon, on a tout. C'est vraiment énorme. J'ai l'impression que je vais faire une omelette. Démotivateur food, je compte sur vous. Il faut savoir que là, j'ai cassé les œufs d'un air assuré. Mais en vérité, même ça, ça peut être une épreuve pour moi. Je leur dis vous que je peux être le genre de personne qui va casser l'œuf et l'œuf, il va tomber à côté du saladier. On ne choisit pas ses capacités. Pour l'instant, franchement, je me dévoie pas si mal. Bon, au lieu de parler, on va avancer parce que sinon, on ne va jamais finir. Et ce qu'on mélange avec un fouet. Moi, je cuiserais bien un fouet quand même. C'est un peu la base. Je stresse de faire cette recette parce qu'en vrai, je ne cuisine jamais. Mais les seuls trucs que je cuisine, c'est les pancakes. Donc bref, j'espère que ça va être réussi. J'espère que ça va ressembler à l'image du début. Moi, je veux que ce soit aussi beau. Parce que bon, si je fais tout ça, mais qu'à la fin, il ne ressemble à rien. Mais Muffin, je vais être un peu au bout de ma vie quand même. Putain, j'aurais fait du cardio aujourd'hui. Pour faire une pause dans ce mélange, on va répondre à une autre question. Parce que le but, c'est quand même de faire un chitchat gâteau d'anniversaire en confinement. Oui, ce titre est extrêmement long, mais c'est celui que j'ai choisi. Merci. Alors, une question des expériences paranormales. Donc, pour répondre à ta question des expériences paranormales, j'en ai déjà vécu. Mais disons que ce n'est pas une énorme expérience qui m'a marquée et que je peux vous raconter. C'est plutôt des petits trucs un peu éparpillés dans un espace-temps un petit peu large. Putain, je réponds avec des phrases. Tu comprends ce que je dis. Bref, il m'est arrivé pas mal de trucs, mais ce n'est pas une vraie expérience paranormale. Et c'est vrai que je ne sais pas. Je ne me sens pas encore trop prête à en parler. C'est un sujet qui divise tellement de personnes. Tu peux autant passer pour une folle qu'être d'accord avec tout le monde que ça me fait un peu peur. Du coup, c'est vrai que ce sujet-là, pour l'instant, je n'en ai parlé que très vaguement dans des vidéos. Donc, j'en ai parlé par exemple dans une vidéo. C'est la vidéo où je vous parle de paranormales. Encore une fois, je la mets dans le petit i. Mais c'est vrai que ce n'est pas un truc dont je parle souvent parce que c'est un sujet qui me gêne un peu. Moi, je dirais simplement que c'est quelque chose auquel je crois et que je pense clairement qu'il y a des forces extérieures auxquelles on n'a pas accès, qu'on ne connaît pas tout. Mais franchement, si ça vous intéresse de ouf, je pourrais bien vous faire une vidéo un jour quand je serai un peu prête à en parler. Il y a moyen. Franchement, je suis trop chiante avec cette question parce que je suis beaucoup trop vague. Donc, on va vite passer à une question suivante. Salut, t'es de quel signe astrologique ? Et merci pour ta réponse. Eh bien, merci pour ta question. Alors, pour répondre, je suis du signe bélier. Voilà. Pour parler un peu d'astrologie, j'avoue que moi, je ne suis pas trop trop à fond là-dessus. C'est-à-dire que pour vous dire un peu mon ressenti, pour moi, ce qu'on lit sur les signes astros dans les journaux, c'est un mec, le matin, qui a écrit ça en mangeant son petit-déj. Et il s'est dit, bon, on fait au pif, quoi. Donc, c'est ma vision des choses. J'avoue, je n'y crois pas trop. Après, je pense quand même que le moment dans l'année où on a pu être né, ça peut influencer sur pas mal de choses. Après, de là, parce que ça forge tout un caractère, je ne sais pas. Je n'y crois pas tellement aux signes astros, mais c'est vrai que je vois quand même pas mal de vidéos qui tournent là-dessus, parce que c'est un sujet un peu tendance. Je sais que mon signe, à moi, bélier, ils sont un peu décrits comme des gens hyper impulsifs qui sont prêts à se battre pour n'importe qui, pour la justice. Et ça, c'est quelque chose qui me correspond de fou. Donc, je ne peux pas dire non. Mais après, c'est juste ça qui me fait un peu douter, parce qu'à partir du moment où tu peux trouver un petit peu dans chaque signe, tu te dis, bon, est-ce que c'est vrai ou c'est du bullshit ? Mais en tout cas, je suis le signe bélier, puisque je suis née le 10 avril. Bon, ça ne me sent pas trop mal. Franchement, la texture est super épaisse, mais en même temps, c'est des muffins et ce n'est pas des crêpes. Après, ils ont juste dit qu'il fallait ajouter le chocolat fondu dans votre préparation et mélanger à nouveau. Et après, il va falloir remplir les moules. Donc, on va venir mettre le chocolat. Je suis en train de me brûler, comme jamais. J'espère que ça va être bon. Ça sera un peu le seul truc positif de ma journée demain, parce que clairement, mes 19 ans, je vais m'en rappeler pendant longtemps, vu comme ça va être pourri. Après, je vous avoue que je ne suis pas du genre à fond à attendre que mon anniversaire. Genre, je n'ai pas une mentalité ultra positive de base sur l'anniversaire. Genre, je ne suis pas en mode, ouais, 3, d'avoir 18 ans pour pouvoir sortir, 3, d'avoir 20 ans pour pouvoir avoir un appartement, machin. Je ne sais pas, moi, je suis en mode vit-à-vis. De toute façon, ce n'est pas un de plus qui va changer grand-chose. Je sais que j'ai une mentalité de merde, désolée, mais je vous dis la vérité, c'est ça. C'est tout comme dans ma vie, dernièrement, il n'y a pas eu des trucs super fun. Je n'ai pas trop envie d'en parler, parce que je n'ai pas envie d'avoir un bad mood. Il y a beaucoup de trucs qui sont compliqués en ce moment. En fait, tout découle de la santé, pour vous dire. Je vous avoue que je n'attends pas chaque année avec impatience mon anniversaire, parce que j'ai l'impression que je n'ai pas accompli des trucs de ouf concernant ma santé en particulier. Mais c'est toujours cool d'avoir son anniversaire, d'avoir tes proches qui t'envoient des messages, d'avoir éventuellement des petits cadeaux. C'est cool ! Ok, donc on va mélanger le tout. Mon dieu, les gens qui cuisinent tous les jours, chaque repas, qui sont des pâtisseries, acheter de ma cuisine, cœur sur vous, vous êtes des extra-déresses. Je pense que quand on kiffe, en même temps, c'est plus facile. Moi, ce n'est pas un plaisir que de cuisiner, genre. Mon plaisir, c'est de le manger et pas de le faire. Mais j'aimerais un jour avoir peut-être ce plaisir de cuisine. Je vais tout foutre par terre, ça ressemble à ça, donc en vrai, ce n'est pas si mal. Il va maintenant falloir faire le dressage, enfin plutôt la cuisson. Je me crois vraiment en top chef, moi. Bon, est-ce qu'on répondrait pas à une autre petite question, quand même ? Si tu pouvais vivre dans un autre pays, ce serait lequel ? Alors, cette réponse, franchement, je l'ai direct. C'est une dernière question où j'ai besoin de réfléchir. Je pense que ce serait le Canada. C'est vraiment un pays qui me fait rêver depuis assez longtemps, je dois dire. Je vous avoue que j'ai été pas mal inspirée par deux filles en particulier, c'est Romane et Jeanne. Ces deux meufs, elles sont françaises et en fait, elles habitent au Québec depuis plusieurs années. Et je ne sais pas, genre au travers de leurs vidéos, en vrai, elles n'ont pas fait beaucoup de vidéos vlog et tout, on voit la ville. Mais j'ai senti qu'il y avait une très très bonne vibe. Plus d'autres gens que je suis, plus ce que j'ai pu lire et voir, même si je ne suis jamais allée. Ça me donne extrêmement envie d'aller vivre au Canada un jour ou je ne sais pas, d'y passer une ou deux années si j'ai la possibilité de le faire. Je le ferai et pourtant, moi, je suis quand même assez casanière. J'ai un peu le mal du pays quand je reste trop longtemps hors de chez moi et pourtant, j'aime beaucoup voyager. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je suis, je n'ai pas choisi. Mais c'est vrai que pour le Canada, je pense que c'est vraiment un pays dans lequel je rêverais de vivre. Si je n'ai pas tous mes problèmes de santé, si j'arrive à m'éloigner de mes proches, parce que ça, c'est quelque chose de difficile. Mais franchement, c'est un truc que je ferai de ouf. Après, bon, c'est sûr que là-bas, le quotidien, ce n'est pas la même chose. En hiver, tu peux aller jusqu'à moins 40. Non, j'abuse un peu, mais c'est vraiment en hiver prolongé. Et étant donné que moi, j'ai des poumons très fragiles, je ne sais pas si c'est la meilleure idée du siècle. Mais voilà, c'est un rêve. Donc, si je devais aller vivre dans un pays, je pense que ce serait le Canada. On est prêt à tout mettre dans le moule. Donc, voilà le moule que je vais utiliser. Déjà, comme vous pouvez le voir, il n'y a que six places. J'espère que je ne vais pas tout foirer. Alors, si j'ai bien compris, il faut mettre un petit peu de pâte. Après, tu mets ta petite cuillère Nutella et tu remets un peu de pâte par-dessus. Cuisinière ou pas cuisinière ? Même si en soi, je pense que c'est plus sympa de voir la personne qui parle. Là, en l'occurrence, ça va être un travail minutieux. Donc, on va zoomer tout ça. Venez avec moi, les amis. Comme ça, si je fais une connerie, vous allez l'avoir en gros plan. Putain, j'en fous de partout, je le sens. Allez, c'est parti pour remplir le premier. Donc, du coup, je remplis la moitié. Oh, p***, il faut que je suis partout. Oh là là. Je suis en train de voir que la moitié, c'est en fait juste une cuillère. Et j'ai à peu près 40 cuillères dans le bol. J'en ai foutu partout. Non, mais je n'ai vraiment aucun talent. Punaise. Quand c'est foutre des trucs dans un bol, il y a du monde. Mais là, quand c'est pour faire un truc joli, il n'y a plus personne. On prend le Nutella, une petite noisette. Et donc, je le mets au centre. J'ai géré de ouf. Et du coup, ça va faire un petit cœur au Nutella. Bon, comme je le pressentais, il reste de la pâte. Donc, pas de quoi en faire 40 000, mais quand même un ou deux. Heureusement, j'ai prévu le coup et j'ai quelques moules en silicone. Je pense que dans ceux-là, je ne vais même pas mettre de Nutella, ça ne sert à rien. J'ai tout fini. Donc, du coup, en tout, j'en aurai neuf. Et du coup, maintenant, il ne reste plus qu'à enfourner pendant 10 minutes. Et après, on va pouvoir voir ce que ça donne. Bon, du coup, pendant que les muffins sont en train de cuire, on va répondre à d'autres questions. Stranger Things ou Riverdale ? Franchement, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais je n'ai pas ultra accroché à une des deux. Mais si je dois choisir, je pense que je dirais comme Riverdale, parce que j'ai plus accroché à Riverdale que Stranger Things. Mais bon, les deux séries, je n'étais pas finie, donc est-ce que je suis vraiment légitime pour répondre ? Je ne sais pas. Avoir des mains à la place des pieds ou des pieds à la place des mains ? La réponse est évidente. Je préfère avoir des mains à la place des pieds. Ça veut dire que tu peux attraper autant de trucs avec tes mains qu'avec tes pieds. Bon, par contre, c'est dégueulasse. Il faut mettre des chaussettes. Enfin, il ne faut pas mettre tes pieds par terre et après toucher les trucs que tu as mangés. Mais en soi, c'est trop bien. Genre, ça veut dire que tu pourrais te servir tes pieds comme tu te serres avec tes mains. J'espère que j'ai bien compris la question. Hum, petite question très sympa. Pourquoi t'es vu en baisser ? Merci pour ton message, Loulou. Alors, vous devez vous dire pourquoi elle a choisi cette question. Parce que oui, on choisit, nous, youtubeurs, de répondre aux questions qu'on veut. Quand même, on a le droit. J'ai quand même choisi de répondre à cette petite question très sympatoche parce que je pense qu'il y a quand même quelques petits trucs que je peux dire. Bon, effectivement, cette personne n'a pas accès aux stats de ma chaîne et encore heureux. Mais il est vrai que si tu regardes mes vidéos, je ne suis pas dans une période où j'ai énormément de vues. Voilà, il faut quand même le dire. Moi, je ne suis pas accro aux stats et aux vues. Loin de là, il y a des vidéos où je ne les regarde même plus. C'est ma propre famille qui parfois vient me voir et me dit « Mais regarde, cette vidéo, elle a grave augmenté et tout. Tu vas atteindre 800 000 vues. » Et moi, je suis là « Putain, c'est vrai ! » Genre, je ne suis pas du tout là à regarder mes vidéos, combien de vues elles font. Mais forcément, le youtubeur qui vous dirait qu'il s'en fout totalement des vues, il vous ment. Tu ne peux pas faire ça et t'en foutre totalement des vues. Parce que même si ce n'est pas ton métier, quand tu fais des vidéos, tu as quand même envie que quelques personnes les voient, que les vidéos plaisent. Et malheureusement, je pense que tu associes la vidéo plaît au nombre de vues qu'elle a. C'est-à-dire que s'il n'y a pas beaucoup de vues, tu vas te dire « Bon, la vidéo, elle ne plaît pas. » Alors qu'en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. Il faut savoir que les petits créateurs, ils sont très très peu mis en avant. Moi, j'ai que 70 000 abonnés. Moi, je trouve ça énorme. Mais ce n'est pas beaucoup pour tout le reste du youtube game qui a atteint 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions. Et malheureusement, c'est vrai qu'à mon stade, j'ai beaucoup de mal à être mis en avant par youtube. C'est-à-dire que j'ai l'impression que mes propres abonnés n'ont pas accès à mes vidéos. En tout cas, on ne leur propose pas dans leur fil de l'actualité. Et comme aujourd'hui, les gens suivent énormément de youtubeurs, si je n'apparais pas dans le fil, on ne va pas forcément aller taper mon nom pour aller voir si j'ai sorti des vidéos. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant, je conseille d'activer la cloche dans mes vidéos. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui peut saouler quand on le dit tout le temps, mais c'est vachement important pour des petits créateurs comme moi qui ne se font pas beaucoup voir sur youtube. Jamais youtube n'irait mettre en tendance une de mes vidéos parce que j'ai que 70 000 abonnés. Et pourtant, Dieu sait que ça fait quand même 6 ans que j'en fais, que je suis quand même vachement régulière. Donc, je suis un peu d'accès sûr. Après, je continue à avancer parce que moi, personnellement, c'est avant tout une passion et ce n'est pas mon métier. Et heureusement parce que ça serait un peu la dèche. Mais c'est vrai, il ne faut pas se mentir, mes vidéos marchent un peu moins qu'avant. Mais je vous avoue que je ne mets pas forcément ça sur le compte du fait qu'elle vous plaise moins qu'avant. Parce que sincèrement, je pense plutôt que c'est youtube qui met moins en avant mes vidéos. Voilà, l'algorithme, il a changé entre temps. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup à tirer, on ne va pas se mentir. Mais bon, j'essaie de continuer en me disant qu'un jour ou l'autre, ça va bien changer. Parce que c'est clair que faire 900 vues sur une vidéo alors que tu as 70 000 abonnés, ça fait quand même vraiment très bas, même s'il y a toujours une énorme marge entre les vues et les abonnés. Ça fait quand même beaucoup. Après, je ne vais pas me plaindre. Je fais mes vidéos, c'est déjà super bien. En tout cas, merci de l'avoir remarqué. Loulou, ça me touche. McDonald's ou Burger King ? McDonald's. YouTube ou Insta ? C'est dur. Insta, franchement, ça a tellement remonté dans mon estime depuis plusieurs années. Je pense que je choisirais quand même YouTube. Parce que, bah putain, si je n'ai plus YouTube, ça veut dire que je ne peux plus poster mes vidéos. YouTube, c'est vraiment mes origines. Bon, mon téléphone a sonné, ça fait plus de 10 minutes. J'ai laissé une minute ou deux en plus parce que j'avais l'impression que ce n'était pas tout à fait cuit. Je ne suis personne pour savoir parce que sincèrement, je suis hyper nulle. Encore une fois, on ne va pas répéter toute la vidéo. Mais du coup, on va les sortir. Ils ont l'air grave beaux. Je me suis brûlé le pouce. Franchement, ils ont l'air trop trop bons les gars. Bon, ce que je vais faire pour vous laisser la petite surprise, c'est que je vais les installer dans une petite assiette quand ils auront un petit peu refroidi. Et je soufflerai mes bougies avec vous. Fallait bien qu'il y ait un problème dans cette vidéo. Je suis au bout de ma vie les gars, je suis en train de démouler mes petits gâteaux qui ont l'air très très bons. Sauf qu'il y en a déjà deux qui se sont explosés alors que j'étais en train de les sortir du moule. Donc je suis dégoûtée. En fait, ils ne tiennent pas, genre, debout. Moi, j'ai suivi le site qui disait qu'il fallait les laisser 10 minutes. Et encore, je les ai laissés plus que 10 minutes. Donc je suis saoulée. Tous mes gâteaux, ils sont en train de s'exploser. J'en ai marre. Pourquoi j'ai voulu faire la cuisine déjà ? Je suis saoulée. Ils sont tous en train de se déchirer. J'en ai trop marre. Je suis saoulée, là. Tout se passe est bien dans la vidéo. Je vais vous montrer en direct. Là, je suis en train de démouler mon petit gâteau. Sauf que... Oh ! Oh bah, il est en train de s'exploser pendant que je le démoule. Vas-y, je suis saoulée. Je suis énervée, moi, qui voulait faire une miniature mignonne. En faisant genre, j'ai fait des gâteaux qui ont l'air bons. Bon, j'en goûte un bout, hein, pendant que j'y suis, que tout l'explose dans les mains. Hum ! Bon, alors, ça se casse la gueule, mais c'est pas mal du tout. J'ai fait quoi de mal, en fait, à part suivre de A à Z tout ce que le site me disait ? Les seuls qui sont bien, c'est ceux qui étaient dans des petits moules. Donc, on va faire ma petite miniature en faisant genre, j'ai réussi. Ah, j'en ai marre ! Et puis, en fait, vous qui êtes restés jusqu'à la fin, vous savez que c'est parti en steak. Je suis saoulée. Voilà pourquoi je fais pas de la cuisine, bordel. Bon, en vrai, je suis en train de péter un câble, mais il y en a quand même qui ont survécu au choc. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, il passe quand même. Putain, mais le pire, c'est que c'est super bon ! Il y a mes voisins, ils sont en train de me voir mon piffré de muffin à 19h. Tout va bien ! Joyeux anniversaire ! Voilà, c'est un petit anniversaire en confinement. Je souffle mes 19 ans avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je l'ai beaucoup aimée. N'hésitez pas à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Même si au final, mes muffins ne ressemblent à rien, c'est pas grave. Ils sont bons, donc on va dire que c'est le principal. N'hésitez pas à lâcher également un petit commentaire dans la vidéo, à la liker si elle vous a plu. Et puis moi, je vous fais plein de bisous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501